Je suis éleveur et abatteur de volailles. Au départ, on est céréalier, on produit notre aliment, et ensuite on élève nos animaux de 1 jour à 110 jours, et on les abat ensuite dans notre abattoir agréé CE, et ensuite on les commercialise auprès de nos clients sur un rayon de 80 km autour de chez nous. Il y a un an, on a acheté un distributeur de poulets. C'est assez original, il y en a 5 en France, et c'est des locaux qui viennent en général, mais ça marche pas mal, on vend 40 à 50 poulets par semaine. Notre motivation de départ pour l'ISO 9001, c'était toujours d'améliorer la qualité produit et d'améliorer le service apporté aux clients, sans pour autant générer plus de contraintes administratives derrière. On avait déjà une démarche qualité existante, de par le fait que l'abattoir est agréé CE. Dans ce cadre-là, on avait une démarche HACCP. Nos salariés étaient déjà confrontés en partie à ces problèmes de qualité. On ne peut pas faire de la qualité tout seul, et elle ne peut se faire qu'avec nos salariés. Si on allait, nous, vers l'ISO 9001, c'est aussi pour mieux encadrer, je dirais, cette démarche qualité et mieux motiver nos salariés. Le gros avantage de la structure collective, c'est qu'on progresse par l'expérience des autres aussi. On voit bien qu'on a des problématiques communes, et on a tous une expérience différente qui nous permet d'avancer. La certification nous a amené un cadre dans la gestion de notre qualité au quotidien, et puis ensuite une animation aussi. C'est-à-dire que la difficulté qu'on peut avoir dans la gestion d'une entreprise au quotidien sur la qualité, c'est justement le fait de revenir tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, à une période constante. Et avec cette rigueur qui nous manque parfois quand on est écrite dans le quotidien. Et là, le fait d'avoir une animation derrière qui nous pousse, ça nous permet d'aller de l'avant. Motivation, animation, et puis rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada